Bienvenue en Bretagne, je vous emmène découvrir avec moi la pointe du Finistère pendant 4 jours dans la destination Brest Terre Océane. Après avoir fait du... comment on m'appelle ça ? C'était du Red Canyon, une rando de mer où on est passé un petit peu entre des failles, on a sauté. On va aller hein ! Donc c'est une activité qu'on a faite à Plougonvelin, je vous conseille vraiment d'y aller, ça mérite le détour. On était un petit groupe de 5 et on a rejoint les falaises avec un bateau à moteur. Et ensuite on a exploré un petit peu les failles, sauté entre les rochers, escaladé un peu les parois. C'est assez accessible donc n'ayez pas peur, mais c'était super fun. Et toutes les informations se sont de toute façon à retrouver sur mon blog, j'ai tout précisé jour par jour, vous le trouverez en description. Musique Toujours le premier jour, là on va visiter la ville. Très ville de Kermorvan et juste derrière moi, on a le port du Conquet qui est absolument magnifique. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique J'ai rentré en Bretagne, aujourd'hui on est parti visiter le phare Saint-Mathieu qui se trouve ici. Sa particularité c'est qu'il a été construit à côté des ruines d'une ancienne abbaye. Et en fait la tour qu'on voit ici c'était une tour qui s'élevait encore plus haut que le phare, sachant que le phare fait 37 mètres. Et les moines y faisaient du feu pour guider les marins dans la nuit. Donc c'est vraiment un site qui est magnifique. Et Loïc notre guide qui nous avait visité le phare nous a expliqué que pendant l'hiver avec les éléments qui se déchaînent c'est vraiment une ambiance particulière. Donc que vous veniez en été ou en hiver c'est vraiment quelque chose à voir. Musique Alors l'idée cet après-midi c'était de longer le littoral et découvrir un petit peu les côtes en ayant comme destination finale le phare de l'île vierge situé dans le nord de la pointe du Finistère. Et sur la route il y a plein de stops qui vous donneront forcément envie de vous arrêter donc je ne les ai pas tous mis ici on n'a pas eu le temps de s'arrêter partout. Mais vous pouvez en découvrir quelques-uns. Sous-titrage ST' 501 Ici je suis dans le phare de l'île vierge et c'est 333 marches. Musique On arrive au bout. Musique Donc là je me trouve au sommet du phare de l'île vierge qui est le phare le plus haut d'Europe et qui a une portée de plus de 50 km par temps clair. C'est un phare qui est absolument capital pour les marins qui naviguent dans la zone et je dois dire que la vue d'en haut est plutôt pas mal. Musique Musique Dernière étape de la journée on est maintenant au fou. C'est une ville qui est séparée par cette rivière qu'on voit derrière moi. Donc aujourd'hui on a fait le phare Saint-Mathieu et le phare de l'île vierge. On se trouve maintenant un petit peu plus au sud pour la suite du séjour. Donc là on a un petit peu exploré la ville qui est déserte en fait on est dimanche soir donc il n'y a vraiment pas grand monde. C'est super mignon il y a des petites maisons avec des toits en arboise assez colorées, des rues pavées, des petites guinguettes aussi pour aller manger ou boire un verre. C'est super mignon franchement belle découverte. On y a cru hier qu'en Bretagne il faisait beau. C'était hier. Bon on espère que demain ça ira aussi parce que demain on fout du kayak. Musique Musique Alors là on est en train de faire un jeu de piste dans la ville du fou. On va résoudre le mystère d'Abgral. Musique Musique On a rien trouvé en fait on a un peu de mal mais ça ressemble un peu à un escape game. Donc si vous aimez bien ce genre d'aventure c'est top. Musique On se trouve maintenant sur le canal entre Nantes et Brest pour une petite activité kayak. Personne autour c'est la plénitude et le calme absolu. Musique On profite d'un petit rayon de soleil ça fait trop du bien et on arrive à une écluse donc nous on va faire demi-tour ici. Mais sinon c'est aussi possible de descendre via des espèces de rampes un peu toboggan en fonction des balades que vous faites. Musique Donc on est maintenant sur la presqu'île de Crozon c'était pas forcément prévu au programme mais je trouve ça trop dommage de ne pas y passer. Donc on est un petit peu prise par le temps encore une fois. C'est un passage express mais on a visité deux pointes c'est vraiment magnifique. Donc là on vient de la pointe de Pénir et on est actuellement à la pointe de Dinan. On est en train de marcher. C'est vraiment magnifique comme vue. Musique Dernière soirée en Bretagne, on fait étape à Châtelain qui est une ville d'un peu plus de 5000 habitants. Beaucoup, beaucoup trop mignonne. Musique Alors là on est sur une petite activité chez Ravel des Familles. C'est très sympa. Musique Voilà après l'activité. Musique Dernière étape du séjour en Bretagne, on est à Brest et avant de prendre le train, comme il restait un petit peu de temps, on a décidé d'aller explorer la marina. Et là on voit un bateau qui a fait le Vendée Globe en 2020 et 2021. Musique 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 Musique